Bonjour, je m'appelle José González, je suis astrologue et je vis à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Je suis un amateur d'astrologie qui est découvert, comme beaucoup, l'astrologie par le livre Traité pratique d'astrologie d'André Barbeau. J'avoue que plus de 40 ans après, j'avoue que humainement j'ai été tombé sur le bon auteur et astrologiquement parlant, surtout. Autodidacte, j'ai appris l'astrologie tout seul, ça m'a amené à apprendre l'informatique tout seul. Du coup, j'ai essayé d'appliquer l'informatique pour l'astrologie. C'est dans les années 90 que j'ai rencontré André Barbeau à l'occasion des congrès organisés par Yves Lenoble. Au repas de clôture, il était toujours présent et il se mettait avec les plus jeunes astrologues et on discutait. Et cet homme-là était vif et pétillant, c'était le plus passionné d'entre nous. Il parlait de l'astrologie, on aurait eu le champagne. Je l'ai par la suite rencontré plusieurs fois à son domicile et chaque fois, j'avais droit à deux livres. Un livre d'éphéméride ancien et un cadeau, toujours un livre. Il avait ce plaisir-là et c'est vrai qu'il tutoyait tout de suite. Il refusait. Souvent, il me parlait des travaux de Didier Castille sur lesquels il disait que c'était un de ceux qui amènerait à la reconnaissance de l'astrologie. Donc Didier, tu sais que tu as du travail. Quoique retraité. Justement, c'est bien. Son site, Ambré Barbeau. Alors, il faut reconnaître que le plus gros du travail a été fait par Mme Elisabeth Guarnisson en 2003, qui a rédigé tous les articles, revus et... Donc elle a fait le gros du boulot, quoi. Alors, sur son site, vous trouverez l'ensemble de ses articles, ses vidéos ainsi que sa bibliographie. Le 18 janvier 2004, suite aux travaux de Mme Guarnisson, le site André Barbeau a vu le jour. Je l'ai mis en ligne sur un serveur. Marc Brun, ici présent, nous a aidé par la suite à mettre à l'aise certains articles à jour. André tenait vraiment à ce que tous ses articles soient accessibles par tous. Sa dernière mise à jour du site, printemps 2016, j'ai échangé plusieurs courriers avec André concernant son site. Julien a fait part que son site allait vieillir et que d'ici peu de temps, on ne pourrait plus lire ses articles. Et surtout qu'il fallait adapter pour les téléphones, pour les smartphones et les tablettes. Il en a profité pour faire un nouveau plan. Il a voulu articuler par thématique. Et donc, j'ai refait le plan comme il l'entendait. Il a donné carte blanche à sa fille, que je remercie ici, qui m'a demandé de continuer, faire une évolution au plus simple du site. Ah oui, quand il m'a envoyé son courrier, il nous remarque toutefois, il voulait supprimer une quarantaine d'articles qui jugeaient trop moyens. Je lui ai conseillé de plutôt créer une rubrique déclassée, ce qu'on a fait. Et donc, sur la page d'accueil du site, il y a une rubrique d'hiver déclassée. Bravo, tu es agardé. Oui, j'ai presque forcé un peu quand même. C'est en étant, j'avais des nouvelles de lui par François Villet, avec qui il était très proche et qui n'a pas pu venir nous voir pour des raisons de santé. Alors, la pérennité de son œuvre. La question qui se pose pour le milieu astrologique, tout comme pour André Barbeau, est de savoir ce qu'il adviendra de son œuvre. J'ai fait le pari, moi, de maintenir la trace sur Internet des travaux d'André, et également ceux de François Villet, qui est l'autre courant, on va dire, d'astrologie globale, ainsi que les cahiers astrologiques, en créant d'ici un à deux ans un nouveau site, ayant tout ce contenu accessible par tous en ligne, avec pour objectif qu'il dure. Quoi de mieux que d'imaginer dans 20 ou 30 ans qu'un jeune amateur d'astrologie en province puisse avoir accès à l'œuvre de ces gens-là. C'est des gens importants. Et c'est les bonnes bases pour faire de l'astrologie. Alors, ce nouveau site pourra sourire par la suite à d'autres personnes reconnues dans le milieu astrologique. Peut-être que vous pourrez trouver toutes les conférences des congrès des années 90. Peut-être aussi aux éditions traditionnelles. Je ne désespère pas qu'un jour ils mettent tous les articles de l'astrologue en ligne. Et surtout Yves, qui a toujours su maintenir des rapports équilibrés entre les différentes chapelles astrologiques. Ce qui n'est pas facile. J'imagine. Faisons que Saturne n'oublie pas André. Merci. 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 Merci.